Adresse du pape François à l'occasion de la fête de Pâques à la basilique Saint-Pierre au Vatican. Juste après la traditionnelle messe pascale, le chef de l'église catholique a livré un message. Il a abordé la question des épidémies en Afrique, des souffrances et des conflits qui minent la planète. Il n'y aura pas de grève demain mardi 22 avril. Les chauffeurs de taxis-compteurs ont renoncé à leur mouvement de débrayage qui visait à dénoncer la concurrence déloyale des taxis banalisés. Dans ce journal, vous entendrez la déclaration de l'Association des taxis-compteurs de Côte d'Ivoire. Et la Convention de la Société Civile Ivoirienne appelle les populations à se mobiliser autour de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. A l'occasion de la fête de Pâques, le pape François a adressé un message urbi et orbi. C'était juste à la fin de la messe pascale qui a rassemblé plus de 150 000 personnes dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Dans son adresse, le souverain pontife a évoqué les épidémies, les souffrances du continent africain et les conflits qui déchirent la planète. Le pape François a consacré la majeure partie de son traditionnel message pascal aux souffrances du monde. Celui qui a fait de la défense des pauvres le thème dominant de son pontificat a notamment évoqué l'Afrique, ses conflits et ses maladies, comme l'épidémie de fièvre Ebola qui se propage dans l'ouest du continent. A cette occasion, le souverain pontife a dénoncé les négligences dans les soins apportés dans les pays les plus pauvres. Fait que nous puissions soigner les frères touchés par l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Liberia. Et ceux affectés par tant d'autres maladies qui se diffusent aussi à cause de l'incurie et de la pauvreté extrême. Autre thème abordé par le pape François, les conflits armés, comme en Centrafrique, ou encore le terrorisme. Nous prions pour la fin des affrontements en République centrafricaine, pour un arrêt des atroces attentats terroristes dans certaines zones du Nigeria, et un arrêt des actes de violence au Soudan du Sud. Une allusion pour le Nigeria au groupe islamiste Boko Haram, qui a revendiqué l'attentat sanglant lundi dernier à Abuja, et auquel est attribué l'enlèvement de 129 lycéennes dans le nord-est du pays. Le pape a aussi évoqué les déplacés, réfugiés et personnes séquestrées du fait des guerres. Autant d'appels à la solidarité avec toutes les victimes en Afrique et dans le monde. Et une dizaine de pèlerins ivoiriens fêtent également Pâques en France. Ils se sont retrouvés à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, en vue de commémorer la résurrection du Christ, mais aussi pour prier pour la paix et la stabilité dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Cette rencontre spirituelle est l'initiative de l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. On en parle avec Chantal Éouman Akandan et Mamadou Kouassi pour le commentaire. Paris, basilique du Sacré-Cœur du Montmartre. Une dizaine de pèlerins ivoiriens séjournent en ce lieu saint depuis quelques jours. Objectif, renforcer leur foi chrétienne, d'où le choix de la semaine sainte qui précède la Pâques, la résurrection du Christ. Une occasion pour l'antenne ivoirienne de l'association Notre-Dame du Salut de matérialiser ce moment spirituel. En ces lieux, les pèlerins ivoiriens vivent des journées ponctueuses d'office religieux, d'enseignement et d'adoration. Comme tous les fidèles chrétiens catholiques du monde entier, ils ont aussi respecté les précédents religieux de la fête de Pâques. Encadrés par le cardinal André XXIII, ils ont suivi toutes les recommandations de la foi chrétienne. Les pèlerins ivoiriens sont encadrés au cours de ce voyage spirituel par l'abbé Gabriel Sondo, du diocèse de Korogo, qui exhorte les fidèles chrétiens à l'amour du prochain et à une vie saine. Les pèlerins ont aussi prié avec le cardinal André XXIII pour le retour définitif de la paix et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Le Christ ressuscité a été également accueilli à Daoukro, ville natale du président du PDCI RDA. Henri Conan Bédier a célébré Pâques avec les siens à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Il était accompagné de son épouse Henriette Bédier. L'ancien président ivoirien a appelé les fidèles chrétiens à cultiver l'amour et la tolérance afin de bâtir une nation forte. Herman Niamien La fête de Pâques qui commémore la résurrection du Christ célébrée dans la ferveur par les fidèles chrétiens. A Daoukro, cette fête a mobilisé tous les fidèles chrétiens catholiques de la ville à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Parmi les fidèles, le couple Bédier. Devenu comme un rituel, le couple Bédier célèbre chaque année les fêtes chrétiennes à Daoukro, la ville natale du président Bédier. Nous sommes en ce jour venus prier pour tous et pour toutes, prier pour les malades, prier pour la paix, prier pour le succès de notre politique de développement et de décollage. La fête de Pâques selon le père curé Maurice Kouassia-Legra enseigne aux fidèles chrétiens la victoire de l'amour sur le péché. C'est pourquoi il invite les chrétiens à cultiver davantage l'amour, la solidarité et la tolérance afin de bâtir une nation forte. La fête de Pâques nous dit qu'avec l'amour de Dieu, nous pouvons sortir de toute impasse. La fête de Pâques nous enseigne que nous ne devons pas être prisonniers de d'autres conflits. Nous devons plutôt en faire des maillons d'un nouveau départ. Et la fête de Pâques nous invite à avoir l'audace de faire vivre ce qui mérite d'être vécu en nous et de rejeter les œuvres de mort. Les fidèles chrétiens ont également prié pour les gouvernants du pays afin qu'ils soient éclairés dans leur mission, celle de ne pas venir à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergeant à l'horizon 2020. Pâques Inou à Gagnoua, c'est ainsi que se dénomme la célébration des Pâques à Gagnoua. Elle a été marquée par une cérémonie à l'honneur des baoulés vivant dans cette ville. La rencontre était placée sous la présidence du secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kaku Gikawé. La question du recensement général de la population et de l'habitat a été évoquée au cours de cette cérémonie pascale. La région de Gagnoua aux couleurs de Pâques. N'ayant pas pu effectuer les déplacements dans leurs régions respectives, les ressortissants du V Baoulé résidant dans le département de Gagnoua ont célébré l'événement à la place Henri Kwaku dans le quartier de Baoulébougou. Une occasion pour Maurice Kaku Gikawé, secrétaire exécutif du PDCI RDA, de les inviter à participer massivement à l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. Opération qui va permettre de mieux répondre aux besoins de la population. Maurice Kaku Gikawé a aussi promis d'institutionnaliser Pâques Inoua à Gagnoua. Il a ajouté qu'elle sera célébrée de façon permanente. Le secrétaire exécutif du PDCI RDA a fait plusieurs dons, notamment aux 13 chefs de communauté Baoulé de Gagnoua. Nous sommes le lundi de Pâques et c'est un jour férié. La plupart des Abidjanais sont donc restés chez eux pour la célébrer. Comment cette journée a-t-elle été vécue ? Surtout quand on sait que le jour suivant sonne la reprise du travail. Christelle menant tente de répondre à cette interrogation dans ce reportage. 40 jours de jeûne, un vendredi saint, une célébration officielle de la Pâques, puis vient le lundi de Pâques. Jour férié et occasion pour la plupart de se purger des excès de fêtes avant la reprise. Sorti à la plage par ce lundi très ensoleillé, ou repas en famille à la maison, c'est selon. Depuis hier, nous venions à l'église et nous avions suffisamment écouté la parole de Dieu, qui nous a fait du bien et que ce matin encore c'est le repos. Peut-être vers 15h, nous allons faire une petite sortie, aller saluer la famille et puis revenir tranquillement à la maison. Mais lundi de Pâques n'est pas toujours synonyme de repos pour certains. C'est vrai que c'est Pâques, c'est vrai qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui, mais attendez, un responsable ne doit pas reposer. Peut-être qu'on peut travailler un peu jusqu'à 16h en décembre pour aller rester avec les familles, mais un responsable toujours ne doit pas reposer. Et puis il y a ceux pour qui la Pâques n'est pas encore terminée. Lundi de Pâques, nous sommes venus dire merci au Seigneur, il a ressuscité et nous venons lui dire merci. Lundi de Pâques férié, d'où cela nous vient-il donc ? L'histoire raconte qu'avant le 19e siècle, Pâques était célébrée durant toute une semaine, l'octave de Pâques. Férié à certaines époques. Depuis, seul le lundi de Pâques est démeuré férié. Ce sont ces huit jours-là qu'on appelle l'octave de Pâques et qui ont la même valeur que le jour même de Pâques. Ces jours-ci, comme le jour de Pâques, on est toujours dans l'euphorie, dans la joie de la résurrection du Christ. Et on cherche dans la mesure du possible à se préparer intérieurement à vivre les autres jours de l'année. Une nouvelle année liturgique donc, entamée à bien des égards, comme la traditionnelle année civile. L'interdiction de l'accès aux plages de Grand Bassam est-elle respectée, notamment par les jeunes ? La question mérite d'être posée lorsqu'on se souvient des incidents qui ont causé la mort d'un jeune homme et qui a amené le préfet de la ville à prendre des mesures d'interdiction sur ces plages. Pour savoir si ces mesures ont été appliquées et suivies en ce lundi de Pâques, nos reporters Serge Gangomé et Abou Sanogo se sont rendus sur les lieux. Les passagers de ce mini-car n'ont pas eu accès à la plage principale de Grand Bassam ce lundi de Pâques, interceptés par les agents des forces de l'ordre et les agents de la mairie de Grand Bassam. Nous venons de Yopougon, arrivés, nous nous demandons une autorisation de la mairie, je crois, donc comme nous, poli sur la plage là, mais là comme nous n'avons pas l'autorisation, on nous demande de nous retourner. En fait, le préfet a pris un arrêté depuis le mois de novembre, il ferme toutes les plages au niveau de Grand Bassam. Nos amis d'Aboubo, ils sont arrivés, ils ont pris de la liqueur, la drogue est haute, ils se sont battus, il y en a qui ont été éventrés, il y a eu des morts. Les forces de l'ordre et les agents de la mairie qui mettent ici en application l'arrêté du préfet de Grand Bassam multiplient les fouilles sur la voie de l'entrée principale de la plage. Et cela, avec l'objectif d'éviter aux jeunes tout excès dans la consommation de l'alcool et toute bagarre, souvent meurtrière. Le papier qui autorise l'accès à la plage a pu être présenté par les passagers d'un autre mini-car. Il fallait avoir l'autorisation de la mairie d'origine, celle de Yopougon, on l'a fait, l'autorisation, une demande adressée à la mairie de Bassam, ça a été fait. C'est normal, c'est juste, je crois que c'est de bon augur pour essayer de professionnaliser et puis de donner un peu ses sorties. Ces fouilles auront permis de saisir des bouteilles d'alcool dissimulées dans les effets du jeune fêtard. Par l'entremise de l'Ageroute, l'agence de gestion des routes, l'État de Côte d'Ivoire envisage passer des feux tricolores classiques à un système de feux tricolores intelligents. A l'origine, 300 carrefours ont été équipés en feux tricolores en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, seulement 187 sont encore fonctionnels dans le pays. Une situation due soit à un manque d'entretien, soit à des actes de vandalisme ou encore à des accidents. Un bilan qui, en plus de la croissance du parc automobile et du taux d'urbanisation, interpelle le gouvernement. Voici pour vous le grand format de la rédaction et c'est avec Amzadi Abhi. Abidjan, plateau, carrefour, boulevard de la République, avenue franchi d'espérer. Une innovation notable, ces feux tricolores inhabituels à nos carrefours. Ils sont en LED, des supports imposants avec des équipements de dernière génération. Je pense que ces nouveaux sont très bons. Ça décompte le temps. On sait que je dois mettre un nombre de secondes pour ne pas passer. Je dois mettre un nombre de secondes pour ne pas attendre le rouge. Ça fait qu'on n'est pas trop pressé, on attend. C'est vraiment très bon comme feu. C'est très précis, c'est très bon. Des feux tricolores avec une précision de pointe, voilà l'objectif de l'agence de gestion des routes, qui veut désormais passer du plan de feu fixe à un plan de feu dynamique. La gestion dynamique fait appel au système intelligent. L'installation est dotée de caméras et de radars qui saisissent le flux de circulation sur toutes les branches. Maintenant, il y a une branche adverse qui n'a pas de circulation, où on ne détecte rien. La branche qui est à le verre, on augmente, c'est-à-dire l'armoire de commande, les pièces essentielles de commande, augmente substantiellement le verre de cette voie qui a plus de circulation. Comme ici, à ce carrefour, quatre autres sites sont équipés de feux intelligents. Le carrefour préfecture de police, commandement supérieur de la gendarmerie au plateau. Le carrefour route du Mahou, route du zoo à Abobo. Et les carrefours boulevard 7 décembre, rue Paul-Langevin et Sainte-Bernadette à Marcory. Des carrefours test équipés par des opérateurs privés. Un nouveau système qui, selon Kakoukouame-Augusta, a de nombreux avantages. On va gagner en entretien. Il y aura une régulation, comme je vous ai dit, dynamique et interactive. Tous les carrefours seront reliés à un poste central. Et dans le poste central, il y aura du personnel de la gendarmerie, de la police, tous ceux qui s'occupent de la sécurité, les agents des infrastructures économiques, tout ça, qui vont gérer ensemble ce poste. Et on pourra agir du bureau sur un carrefour où il y a une certaine conjection, un certain embouteillage qui dure des heures et des heures. S'il y a eu un accident, on pourra faire un report de circulation, de trafic. Des feux tricolores constitués d'équipements de dernière génération. Bientôt, tout habit de gens devrait en être équipé. Une révolution dans la gestion de la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Mais également, une solution pour le gouvernement ivoirien, face à la croissance de la population, du taux d'urbanisation et du parc automobile que connaît la Côte d'Ivoire. Le système viendra réglementer efficacement la circulation routière. Désormais, gare aux casseurs et aux conducteurs indisciplinés. Le système va saisir les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui auront percuté. Et ce sera aussi une surveillance parce que le système a la possibilité de détecter les plaques d'immatriculation des véhicules au bord desquels sont des conducteurs, on peut dire, indélicats. Ceux qui passent au feu rouge et autres, et leurs infractions leur seront notifiés. Le projet devrait être entièrement réalisé courant 2015, dans la capitale économique qui constitue la phase pilote. Reste au gouvernement et à la Géroute de faire une prière. Je voudrais que l'Ivoirien soit très 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 attentionné et soit très respectueux de la chose publique. On a constaté qu'à la première incartade, c'est-à-dire au premier débrayage social, les gens s'attaquent à tout, à la route et surtout aux équipements de la route. Vraiment, si on pouvait avoir une mentalité, à les préserver. Parce que quand on a équipé un feu, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de l'autre, c'est l'argent du contribuable. C'est seulement à ce prix que les feux tricolores posés aux différents carrefours connaîtront une longue durée de vie pour le bonheur de tous. Là, la même carrefour qui est là, quand il n'y avait pas les feux, le soir on a les problèmes. Mais quand il y a les feux comme ça, c'est très bien. Il existe 302 carrefours initialement équipés de feux tricolores en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il reste 223 équipés sur toute l'étendue du territoire avec 187 fonctionnels, soit 81% en état de marche. L'obsolescence, la défaillance ou le manque des équipements, les insuffisances inhérentes à la conduite des travaux de maintenance et l'impact des agressions récurrentes sur les dispositifs ne seront plus qu'un mauvais souvenir à l'avènement du tout nouveau système. La Côte d'Ivoire envisage être émergente d'ici 2020. Cela passera aussi certainement par la route et ses équipements intelligents. En tout cas, le compte à rebours a commencé. Bonne nouvelle pour les usagers de taxis compteurs. Après des négociations avec le ministère du Transport, l'Association des chauffeurs de taxis compteurs a décidé de renoncer à la grève prévue demain mardi 22 avril. À travers ce mouvement de débrayage, les chauffeurs de taxis compteurs entendaient ainsi dénoncer la concurrence déloyale menée par les taxis intercommunaux appelés taxis banalisés. Serge Collier. Annoncée pour ce mardi 22 avril 2014, la grève des taxis compteurs à Abidjan n'aura plus lieu. Les chauffeurs qui entendaient protester contre le phénomène des taxis banalisés ont trouvé un terrain d'entente avec leur ministère de tutelle. Les conducteurs de taxis compteurs regroupés au sein de l'Association des conducteurs de taxis compteurs ACTC a décidé de lever son mot d'ordre de grève prévue à compter de ce mardi 22 avril 2014. En conséquent, nous invitons l'ensemble des conducteurs de taxis compteurs à poursuivre les activités avec sérénité. Les négociations avec le ministre du transport et ses services continuent. Nous tenons à dire merci à monsieur le ministre Garzou Touré pour sa disponibilité et sa volonté réelle à développer et moderniser le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Plus de grèves donc pour l'heure. Les populations abidjanaises pourront vaquer à leurs occupations plus aisement après une période de Pâques festives. Une autre bonne nouvelle, cette fois dans le secteur de l'éducation, en marge de la fête de Pâques, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a inauguré des écoles dans la région du Bélier. Kandia Kamara a également procédé à la pose de la première pierre de plusieurs cantines. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Abou Sanougou. En marge de la fête de Pâques, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique Kandia Kamisoko Kamara s'est rendu dans la région du Bélier et le district de Yamoussoukro où elle a procédé à l'inauguration d'écoles et à la pose de première pierre de cantines scolaires et de salles de classe. Ce sont tour à tour les villages de Ndeno, Ablo Blacro et Konanke Krekro qui ont vu la récolte de dix classes inaugurées. La pose de la première pierre de logement du maître est reçue la visite de Kandia Kamara. Elle avait à ses côtés le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi et Jeannot Aoussoukwadjou. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a saisi l'occasion pour inviter les filles et fils de la région à l'union et à la cohésion. Aujourd'hui, nous devons écrire les pages d'une histoire nouvelle à travers la promotion des initiatives de paix et de développement. Les festivités organisées dans le cadre du Parti Nou s'inscrivent bien dans cette dynamique. Votre mérite est d'autant plus grand que votre aspiration à un mieux-être épouse de la politique de réconciliation nationale, chère à son excellence, M. le Président de la République Alassane Ouattara et à son aîné, le Président Henri Gounan Belkier. Dans la région de Thiebissou, Kandia Kamara a annoncé la construction de plusieurs écoles primaires. Cette action du ministre Kandia Kamara s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Intéressons-nous à présent au recensement général de la population et de l'habitat. Le coordonnateur national de la Convention de la Société civile ivoirienne a lancé un appel à la mobilisation à l'endroit des populations afin que celles-ci soutiennent l'opération. Je vous invite à l'écouter dans ce reportage commenté par Abou Sanogo. Davantage de ponts, de routes, d'hôpitaux, d'écoles et bien d'autres réalisations verraient le jour si le gouvernement de Côte d'Ivoire disposait de chiffres fiables et actualisés de sa population. C'est l'avis de la Convention de la Société civile ivoirienne qui a d'ailleurs lancé un appel à la population de Côte d'Ivoire. Un appel l'invitant à participer massivement à l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. Au nom de la Convention de la Société civile, j'exhorte les Ivoiriens et toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à participer massivement au recensement général de la population et de l'habitat. Dans le souci de décrisper le climat social, la Convention de la Société civile ivoirienne encourage le gouvernement à multiplier les gestes d'apaisement en direction de l'opposition. En saluant à ce titre le dégel des avoirs opérés récemment sur les comptes bancaires de certains Ivoiriens suspendus suite à la crise post-électorale de 2010. Merci à vous, Excellence M. le Président de la République, pour ce grand geste que nous espérons. Sera aidé à l'avènement d'une paix durable et féconde. Les Ivoiriens attendent des gestes encore plus forts. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, en visite au siège de la Convention de la Société civile ivoirienne, a engagé officiellement le coordonnateur général de la dite Convention dans cette opération de recensement général de la population et de l'habitat. Parlons de réconciliation, la paix est revenue à Kangadi, dans le département de Bongwanou. Les deux autorités coutumières de ce village étaient en conflit pour un problème de leadership. Le chef de tribu refusant de reconnaître les pouvoirs du chef du village parce que n'ayant pas été associé à la procédure de désignation. Aujourd'hui, grâce à Ama Tehuafi, du village, également député de la région, le village a retrouvé la paix et la cohésion avec la réconciliation des deux autorités coutumières. Hermann Yamier. La longue médiation entamée par l'honorable Ama Marie Tehuafi pour réconcilier le chef des tribus, le chef du village de Kangandi, village de la tribu et sandanais, dans la commune de Bongwanou, a porté fruit. L'entente, l'unité et la cohésion l'ont emporté sur la division. Les deux autorités coutumières ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour se tourner résolument vers le développement. La cérémonie des réconciliations qui a mobilisé l'ensemble des têtes couronnées du Mourounou a fait place à une réjouissance populaire. Prenant la parole au nom du comité de médiation, le président du collectif des chefs de Bongwanou, Nanakadio Wakadio, a reconnu que cette crise a engendré des divorces et des divisions. Mais la sagesse ayant prévalu a-t-il indiqué, leur mission est désormais de prêcher la paix. Nana Etienne Kofi Deuye, le chef du village de Kangandi, a soutenu que cette situation n'était juste que malentendue entre son collègue et lui. Maintenant que tout est levé a-t-il soutenu, il y reste à la disposition de son supérieur. Dans la même veine, le chef des tribus Nana Nganza 4, qui s'est dit heureux que ce débat soit clos, a invité les uns et les autres à ne plus écouter les ragots qui ne sont selon lui que source de division. De quoi réjouit la marraine de la cérémonie Amamari Teiwa. Elle a recommandé que cette réconciliation soit une réconciliation véritable, sans calcul et sans mesquinerie. A l'origine de ce conflit entre les deux autorités coutumières, le chef des tribus Nana Nganza 4, refusa de reconnaître le pouvoir du chef du village Nana Etienne Kofi Deuye parce qu'il n'y a pas été associé à sa procédure de désignation. Hors de nos frontières en Syrie, le président Bachar Al-Assad a passé le dimanche de Pâques dans la ville de Mahaloula, un village chrétien reconquis par son armée. Au lendemain de la libération des quatre otages français, Bachar Al-Assad a salué dans cette ville l'endurance du peuple syrien. Une semaine après l'annonce de la reprise de la ville chrétienne de Mahaloula par ses troupes, le président syrien a effectué pour Pâques une visite surprise dans cette bourgade, à une cinquantaine de kilomètres de Damas, tenu durant quatre mois par les islamistes. En compagnie d'un religieux, il est allé au monastère de Marsarkis où il s'est penché sur les destructions occasionnées par les terroristes selon la terminologie officielle. Il s'est ensuite rendu, toujours sous les yeux des caméras exceptionnellement présentes, auprès des militaires pour les féliciter de leur victoire sur l'obscurantisme, même si la bataille de reconquête n'a duré que quelques heures. Il n'y a pas un peuple au monde, et je ne veux pas des rares, mais pas un peuple au monde qui soit confronté à ce à quoi la Syrie est confrontée aujourd'hui. Bien sûr, c'est votre solidarité comme citoyen et comme militaire qui a permis de telles victoires. Et ces victoires seront inscrites dans l'histoire militaire d'abord et politique ensuite. Engagé dans une répression aveugle qui a généré plus de 150 000 morts en trois ans et candidat à sa propre succession à la présidentielle du 3 juin prochain, Bachar el-Assad crie victoire à l'attention des chancelleries occidentales, mais aussi d'une population dont il se dit garant des minorités. La bataille risque d'être longue et nous n'avons pas peur. Toute sa vie, la Syrie a connu des invasions, du terrorisme et des séismes et nous avons reconstruit. Pourtant, sur le terrain, la bataille continue de faire rage à Homs où le régime a lancé une série de bombardements qu'il voulait décisifs, mais aussi dans la banlieue de la capitale où les combattants rebelles continuent de lui tenir tête. L'actualité en bref dans le monde est dominée par le deuil qui frappe la Birmanie, mais aussi par la Corée du Sud où les enquêteurs ont mis aujourd'hui aux arrêts quatre autres membres de l'équipage du ferry qui a sombré la semaine dernière avec des centaines de personnes à son bord. En Corée du Sud, alors que les opérations se poursuivaient lundi pour récupérer les corps à l'intérieur du ferry qui a fait naufrage, la présidente a vivement condamné l'inaction dont a fait preuve l'équipage paniqué au moment du drame. Les actes du capitaine et de certains membres de l'équipage sont incompréhensibles du point de vue du sens commun et équivalent à un meurtre inadmissible. Selon un dernier bilan, sur les 476 passagers du Sewol, des lycéens en voyage scolaire pour la plupart, 64 ont péri et 238 sont toujours portés disparus. Disparition d'une figure de l'opposition birmane, Wintin, c'était un lundi à l'âge de 84 ans à Rangoon. C'était avec Aung San Suu Kyi, l'un des fondateurs de la Ligue Nationale pour la Démocratie, le parti historique de l'opposition en Birmanie. Malgré la torture et l'isolement tout au long de ces 19 années passées en prison, l'ancien journaliste, libéré en 2008 à la faveur d'une amnistie, n'avait jamais abandonné son combat pour la démocratie. Avant de poursuivre, sachez que le vice-président américain Joe Biden est arrivé à Kiev aujourd'hui. Cette visite vise à soutenir les autorités ukrainiennes pro-occidentales alors que les conflits se multiplient dans l'est de l'Ukraine. Et à l'occasion de la fête de Pâques, la Fédération Ivoirienne du Cyclisme et la structure Partners Sport Management, PSM, ont organisé la première édition du Criterium d'Abouville, édition 2014. Et c'était hier, comme je le disais, à Abouville. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur RTIE. – Sous-titrage Société Radio-Canada